Voilà, Othep c'est Bertil Okamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé, Othep à ma famille Kémit. Othep, bienvenue, salut, donc partagez, partagez. Ok, je vais aborder, n'est-ce pas, un sujet subsidiaire, ce n'est pas vraiment le problème le plus important en ce moment dans notre pays, le Cameroun. Raison pour laquelle je commence d'abord par justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo, c'est le point central, c'est le point clé. C'est le plus important, c'est ce qui doit attirer notre attention. Justice pour Martinez Zogo, jusqu'au bout on doit crier justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo, donc. Il y a un communiqué en circulation qui m'a fait rigoler. Le communiqué des chefs, des quelques chefs traditionnels Mbo, qui revendiquent la paternité du coqui. Et qui sont, qui ont pondu ce communiqué, pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus que les Bamilekés, notamment les Bamilekés de Bazou, continuent à faire le festival du coqui. C'est-à-dire le festival du coqui. C'est-à-dire que ça m'a fait éclater des rires. Depuis hier, c'est-à-dire que dans un problème, dans un pays avec de sérieux problèmes comme le Cameroun, les chefs traditionnels ne se sont pas réunis pour envoyer un mémorandum à Paul Biya et dire que c'est de trop, tu as abandonné nos villages. Ils n'ont pas accusé leurs élites ventrues et tous corrompus. Ces chefs traditionnels n'ont pas revendiqué, n'ont pas écrit pour se plaindre du manque d'eau, du manque d'électricité, des salles de classe, des centres de santé, un pays imbo. Ils pondent un communiqué pour parler du coqui. Non mais attends, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Peut-être que le coqui, à la base, c'est pour l'imbo. Peut-être que ça ne l'est pas. Déjà, ils disent que l'imbo, tous ces peuples-là, les peuples savoirs, sont les peuples de la côte. Comment l'imbo, on fait déjà pour se retrouver dans les montagnes du Mungo ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Je vais aborder ça vers la fin. Mais je vais continuer mon enregistrement en parlant de ce coqui. Le coqui, par exemple, chez les Bamideke, nous, on appelle ça que ça peut être peut-être une déformation des coquilles. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Le plus intéressant ici, c'est de partager sa culture. Le plus important ici, c'est que le coqui fait partie du patrimoine culinaire camerounais. Il faut que ça circule. Il faut partager avec les autres parce qu'on ne restera pas vous attendre. Donc, revenons donc sur la paternité du coqui. Moi, je sais qu'en tant que Bamideke, quand les Bamideke sont arrivés dans un endroit, ils ont découvert un mai, par exemple, les Bamideke utilisent très généralement, très souvent, le nom local. Le Bamideke ne se réapproprie pas en donnant un autre nom. Ça, c'est ce que je sais. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde, dans toutes les parties du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu viens, tu trouves par exemple un mai, tu te l'appropries, tu rajoutes les ingrédients que tu veux, tu en enlèves d'autres si tu veux, c'est ton droit. Et après ça, tu peux en faire un élément, un mai peut-être de ton patrimoine culinaire. Ça ne pose problème à personne. Sauf un pays où il y a des sérieux problèmes. Il se lève un matin, au lieu de dire, « Pio Biadoi, parti ! » Non, les chefs traditionnels s'élèvent pour parler, pour revendiquer la paternité du coqui, jusqu'à dire comment ça a été consigné, validé par l'Oabi, je ne sais pas quoi, mais le communiqué, c'est un mouri de riz. C'est un mouri de riz. Les Bamilekés, donc, ont fait le Ndolè chez nous. Les Bamilekés ont gardé le nom Ndolè. Les Bamilekés cuisinent le Nbongo. Nous, on a gardé le nom Nbongo Tchobi. Il n'y a pas un nom dans la langue Bamileké pour appeler le Nbongo Tchobi, pour appeler le Ndolè, pour appeler le Nkwemi, ou bien pour appeler le... Je ne sais plus si c'est le Sanga, ou appeler même le Kouakoukou, tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de mères là que les Bamilekés, eux-mêmes, sont arrivés ailleurs. Ils ont découvert, ils ont adapté cela. Ils ont fait de cela leur nourriture, leur plat, sans en être, n'est-ce pas, les inventeurs. Mais ils ont rajouté des ingrédients. Par exemple, les Bamilekés, le Ndolè, aujourd'hui, les Bamilekés le font, ils mettent peut-être un peu plus d'arachides que les autres, quand ils font le Ndolè, peut-être quand les Doherla font le Ndolè, ils en mettent peut-être un peu moins. Ou peut-être qu'ils n'en mettent même pas. Ou peut-être que les Bamilekés en mettent peut-être trop. Il y a d'autres qui choisissent de faire le Ndolè autrement. Il y a ceux qui prennent, par exemple, le Nbongo Tchobi. Ils le font autrement. Toi, pendant que tu prends le Safu, je ne sais pas, le Safu, tu le manges normalement, tu braises avec le plantain, tu vas chez les Bafias, chez eux, le même Safu, ils le mettent comme la viande, comme des morceaux de viande, dans un repas. Chacun essaye de voir là. Le monde entier ne va pas rester à Tendre-Lembo. Soulevez les vrais problèmes. Appelez au départ de Paul Biya, demandez à ceux qu'on vous fasse des hôpitaux, des écoles, que les enfants beaux soient recrutés, que ce soit dans la fonction publique, qu'on crée des entreprises, là-bas, dans ces zones-là, qu'on permette aux cultivateurs qui sont là d'acheminer leurs produits vers les marchés, qu'on développe le pays, qu'on développe le pays imbo, au lieu de vous prendre des faux problèmes. Chez nous, quand on dit le tarot, ça a un nom dans l'autre langue. Chez nous, quand on dit, peu importe, le mets que nous consommons, quand on dit le nkui, je ne sais pas, autre mets, les Bamilekiens ont un nom dans leur langue pour signifier, pour appeler ce mets-là. Ça veut dire que c'est un mets qu'ils connaissaient déjà dans leur patrimoine culturel, culinaire. ils le connaissaient déjà. Les Bamilekiens, il n'y a pas un nom chez nous pour parler de, pour appeler le nkdolet qui soit un nom spécifique au Bamilekiens. Nous, on dit nkdolet comme tout le monde. Mais peut-être si les Bamilekiens disent que c'est parce que ça existait déjà un pays Bamilekiens. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais depuis que je suis né, je suis d'ailleurs de Ndjombé, donc de Ndjombé, Pénja. Chez nous, on a toujours parlé des mbos, comment les mbos coquis, on les appelait les mbos coquis pour blaguer. Bon, comme on dit, les Bamilekiens, ils aiment l'argent, les Bamilekiens sont les cibles. Voilà. Ça n'a jamais posé problème. Mon meilleur ami, aujourd'hui, j'ai tombé celui qui va me porter à l'aide de Ndjombé, c'est Mbos, c'est mon meilleur ami. Donc, je ne vois pas les histoires d'attaque. J'ai fait, j'ai vu dans un groupe là, j'ai mis un commentaire, oulala, les gens sont tombés, les histoires, les Bamilekiens, vous avez pris nos terres, maintenant vous voulez prendre notre coquille, mais c'est à mourir de riz. À quel moment dans le Mungo, les Bamilekiens sont venus, ils ont pris les dits des gens. J'ai fait un post sur ça l'autre jour, sur ma page, les gens ont pris ça pour une blague. Quelqu'un est venu me dire qu'à Katiens parlait des problèmes secondaires, parlons de l'affaire Martinez-Ogo. Non, sur ma page, j'aborde les sujets que je veux aborder. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il faut donner les références. C'était à quel moment de l'histoire, c'était dans quel village les Bamilekiens sont venus. Ils ont chassé les Mboh, ils ont détruit les villages, ils les ont déportés dans une autre zone. Ils les ont déportés où ? Les Mboh, d'abord eux-mêmes pour occuper tout le Mungo, les zones de montagne, de l'Ouunaco, tout ça, ils sont venus d'où pour arriver à cet endroit-là ? Est-ce qu'ils avaient trouvé les populations autochtones, oui ou non ? Ce sont des questions qu'il faut se poser tant qu'il faut être sérieux. On nous ramène une histoire de coquilles. C'est des choses qui sont dynamiques, c'est des choses qui changent. On ne va pas rester, le monde entier ne va pas rester là à attendre que les Mboh, les coquilles, non. C'est comme le Ndop aujourd'hui, on voit les Bamilekiens qui disent que tantôt on est fier de vulgariser le Ndop, il y a d'autres qui ne sont pas fiers. Le monde entier ne va pas rester à attendre les Bamilekiens et le Ndop ou bien les Grasse-Filles en général, parce que ce n'est pas seulement un pays bamilekiens qu'il y a le Ndop. Le monde entier ne va pas rester à attendre, non. Le monde évolue, c'est dynamique. Une identité n'est pas quelque chose de fixe. Ça change, ça évolue. Toi, tu vas prendre tel élément aujourd'hui pour cuisiner. Quelqu'un d'autre par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, il va rajouter tel condiment parce qu'il y a ça dans son environnement naturel. L'autre ne va pas rajouter parce qu'il n'a même pas connaissance d'ailleurs de ce condiment-là. Les choses, ils vont adapter, réadapter, adapter, réadapter et on avance. Le monde avance. C'est quoi cette histoire de coquilles au moment où on parle de Martinez-Ogo ? Au moment où on parle du départ de Bia ? Au moment où on parle de chasser tous ces gens-là qui sont au pouvoir pour reconstruire notre pays ? Mais c'est ridicule. Mais c'est d'un ridicule pas possible. C'est d'un ridicule pas possible. Il y a ce qui est toujours accessible aux profanes et ce qui est accessible aux initiés. Je précise ici pour que les baminécaires comprennent. Laissez l'affaire du débat de Ndop. Le Ndop peut faire le tour du monde. C'est notre fierté. Ça représente valablement le grasse-file. Ce sont des éléments de notre cosmogonie qui sont mis en avant. Ce sont ces éléments-là qui représentent notre peuple. On doit être fier d'une Ndop. On doit être fier de ces tissus. Que ce tissu fasse le tour du monde, c'est notre fierté. Mais ceux qui sont de l'extérieur, les profanes, ne sauront jamais véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Ils vont avoir quelques brives d'informations que les grands initiés veulent donner aux profanes, aux non-initiés. Si vous allez même dans les cercles maçonniques, les cercles ésotériques, vous allez dans toutes les organisations secrètes et tout, il y a toujours ce qu'ils font, les journées portes ouvertes. Voici ce qu'on vous donne. Il y a même des livres écrits, introduction à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la rose croix. Il y a des livres écrits dessus. Mais chez nous, on veut toujours faire comme si... Non ! Laissez la possibilité aux gens. Mais il faut consigner cela. Il faut que les pères qui ont gardé ce patrimoine depuis cent ans, deux siècles aujourd'hui, soient valorisés, qu'ils soient récompensés pour leur travail, qu'on fasse de cela les véritables héros, qu'on crée un panthéon où finalement, voilà, si c'est possible pour mettre tous ces gens-là parce qu'ils ont fait un travail de conservation, n'est-ce pas, de tous ces éléments-là, de la cosmogonie, grâce-file en général. C'est tout un patrimoine à sauvegarder. Mais on n'a pas à dire aux gens que le Ndop, c'est seulement pour nous les Bameleke et que les autres ne doivent pas le mettre. Il faut arrêter cette bêtise. Le Bogolan, moi-même, j'ai le Bogolan à la maison. Le Bogolan, c'est un pays d'Ogon. Mais est-ce que le Bogolan que j'ai, c'est le vrai Bogolan ? Si tu me demandes quels sont les différents dessins et tout ça qu'il y a dessus là, qu'est-ce que ça signifie un pays d'Ogon ? Moi, je ne te dirai pas. Je pourrais t'apporter un, deux éléments, mais c'est tout. Mais, c'est véhiculer, n'est-ce pas, la vision du monde d'un peuple. C'est véhiculer sa culture. C'est véhiculer cette richesse-là. C'est le plus important de faire circuler. C'est quoi cette histoire du coquille ? Oh là 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 ! Depuis là... Voilà donc la lâcheté des chefs traditionnels qui n'abordent pas les vraies questions. Parce qu'ils savent qu'en allant parler d'une affaire de coquille, personne ne va leur en vouloir. Personne ne va retirer les petits 150 000 ou 100 000 qu'ils ont tous les fins de mois, mais ils vont aller parler d'une affaire de coquille. Parlez de Bia, demandez que Bia parte. C'est là où on vous voit vos couilles. Utilisez vos couilles là pour parler des vrais problèmes. Le monde ne va pas rester vous attendre à cause d'une histoire de coquille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Il y a des millions de Camerounais qui ont découvert le coquille grâce au Bamileké. Il y a des Camerounais quand ils entendent ça mais le coquille c'est beau, ils sont même choqués. Ils ne savent même pas mais attends, c'est les Bamilekés qui m'ont appris c'est quoi le coquille. J'ai mangé le coquille chez les Bamilekés. Si les Bamilekés se sont appropriés le coquille, ils en ont fait un mets essentiel de leur gastronomie, vous n'allez pas empêcher les Bamilekés de le faire. Pareil qu'il y a des gens qui mangent notre tarot, il y a d'autres qui mangent le cuit ou bien je ne sais pas que l'onconderait. L'onconderait, tout ça, les mets Bamilekés là, il y a beaucoup le Ndindam, le Ndindjum là qu'on appelle le jujube là qui est quelque chose en pays Bamileké. Il y a beaucoup d'Européens aujourd'hui qui vont en Afrique, qui passent les commandes, qui ramènent ça dans les laboratoires ici. On utilise ça dans les restaurants les plus luxueux en Europe. D'autres mettent ça comme ingrédient pour l'assaisonnement dans les plus grands restaurants. Pourquoi les Bamilekés ne sont pas les plus rues qu'ils ont pris notre Ndindjum ou ils ont pris notre jujube pour aller faire de ça une affaire commerciale ou bien je ne sais plus quoi. je suis sorti de ces faux problèmes. Le monde entier ne va pas rester à temps de l'imbaud. Ça avance. Même les Bamilekés s'ils ne font pas le nécessaire pour sauver leur Ndop d'ici 20-30 ans on ne parlera plus d'une Ndop ou on parlera d'une Ndop je ne sais pas. S'ils ne font pas le nécessaire dès maintenant. Il faut parler des vrais problèmes. Martinez Zogo, Paul Biadoua parti. Les ministres là doivent être arrêtés. Amogou Beninga doit rester là-bas avec tous ces assassins là. Tous ces gars qui ont posé le crime. Voilà les sérieux problèmes. Comment on reconstruit notre pays après 41 ans de dictature ? Comment on se prépare pour les prochaines élections présidentielles ? Voilà les problèmes essentiels. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette courte vidéo. Je ne pouvais pas traverser comme ça sans parler de la fête du coquille. Il y a quelqu'un qui a fait une photo et il a dit bon voici le coquille à côté il y a le plantain. Je mange ce plantain ou j'attends de savoir l'origine ou qui a inventé le plantain ? Les Camerounais avec les faux problèmes c'est terrible. C'est terrible. Mais on aime ce pays. C'est un beau pays. On aime le Cameroun. On est prêt à mourir pour ce pays. On adore. Othep c'était votre frère Berti l'imperturbable négrothérapeute. Alors salut Othep.